Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour lire un nouvel album d'Akiko. Je vous l'avais promis, j'ai mis un peu de temps à le faire, mais le voici, Akiko la voyageuse. Comme on peut le voir, on voit sur la couverture le volcan, qu'on avait vu aussi dans Akiko la courageuse. Ici, il y a Akiko dans son petit kimono rouge, et ici, une sauterelle. Et par contre, on peut constater qu'il y a plus de couleurs. Le livre est rouge, il y a toujours le noir et blanc. Akiko est en rouge aussi, mais par contre, cette fois, les herbes sont en vert. La quatrième de couverture nous montre une branche d'arbre avec les feuilles vertes. On voit le petit écureuil, le copain d'Akiko, et ses autres copains de la forêt, qu'on avait vu dans Akiko la courageuse. Donc, on va pouvoir lire ce nouvel album. C'est parti ! Les pieds dans l'eau Akiko joue du chamisène pour le plus grand plaisir de ses amis. Ses amis, ce sont les animaux qui la regardent jouer du chamisène. Le chamisène, c'est cet instrument japonais qu'elle a qui ressemble à une guitare. A la lecture de cette lettre, Akiko décide immédiatement de préparer un petit sac et de partir en voyage. Donc là, on découvre l'intérieur de la maison d'Akiko, avec la théière japonaise, son copain le renard, son copain le lapin, et Akiko qui fait donc son sac avec son chamisène posé à côté. On va voir où c'est qu'elle s'en va. Le vieil arbre qui connaît les choses de la vie sourit et lui dit « Bon voyage Akiko ! Merci ! » lui répond-elle. Ses amis sont un peu surpris, mais en un clin d'œil, la voilà partie. Akiko doit remonter la rivière pour passer de l'autre côté de la montagne. C'est un long chemin, mais le chant des cigales rythme son ascension. Le soleil est haut dans le ciel quand Akiko est arrêté par un jeune lapin à la pâte cassée. « Peux-tu m'aider ? » lui demande l'animal. « J'ai peur de me faire dévorer si je reste là. » « Bien sûr, ne t'inquiète pas, je vais te porter. » « La traversée des champs est toujours un enchantement. » « Les sauterelles sautent gaiement pour laisser passer la voyageuse. » Et donc là, on voit Akiko avec le lapin sur son dos. « Attention Akiko, un serpent ! » crie le lapin. « Ah 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 ! Mais non, c'est un lézard ! Tu as encore bien des choses à apprendre ! » Après une longue journée de marche, Akiko arrive enfin devant une maman. « C'est une jolie maison au bord de la rivière. » « Ayuko, tu es là ? » appelle-t-elle doucement. « Tu es venue vite, ma belle, entre ! » L'émotion que ressent Akiko à son poids en s'approchant est immense. « Je te présente Misaki, elle est née hier. » « Ayuko embrasse sa petite sœur, tandis qu'Akiko donne un baiser au bébé. » « Ayuko, c'est la grande sœur d'Akiko. » « Et Ayuko, elle vient d'avoir un petit bébé qui s'appelle Misaki. » « Pour apaiser ses petits pleurs fatigués, Akiko joue une mélodie qui aidera Misaki à s'endormir. » « Et c'est la fin de l'histoire. » « Donc aujourd'hui, dans Akiko la voyageuse, Akiko a reçu un petit message par le biais d'une carpe. » « Le poisson qu'on a vu au tout début, c'est une carpe qu'on trouve beaucoup au Japon. » « Et elle a décidé de prendre son sac et de partir. » « En fait, le message lui disait que sa sœur venait d'avoir un bébé. » « Donc elle a été rencontrée, son petit neveu ou sa petite nièce qui s'appelle Misaki. » « J'espère que celui-là vous a plu. » « Vous avez vu, il est plus coloré. » « Mais il est tout aussi beau et tout aussi joyeux et positif que le premier. » « Alors j'espère que ça vous a plu. » « Et à très vite. » « Gros bisous ! »